Dieu te bénisse. Vraiment, ce matin, je suis très content parce que dans la semaine, depuis le mardi, j'ai été l'objet. J'ai vu des miracles et des miracles. J'ai vu des boiteux qui ont marché. J'ai vu des gens qui avaient des problèmes de Dieu qui ont fui cette semaine-là. Vraiment, j'ai vu Dieu. J'ai vu des postulés démoniaques que Dieu a délivrés en casse-tête. Cette semaine, j'ai vu vraiment beaucoup de miracles. Amen. Parce qu'on était à Passat. On a fini maintenant. J'ai vu des miracles et je serai là. J'ai vu des miracles au Seigneur pour l'avis de l'évangile Cito qui a été avec nous. J'ai vu des miracles et des miracles pour la parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons dans la parole de Dieu. J'ai fait bénir ma vie à Égypte parce que je comprends mieux. C'est comme un dictionnaire biblique pour moi. Donc, on va aller dans le livre de Jean, le chapitre 16. On va lire ça. Je sais que vous avez lu la parole de Dieu. Ça, je sais ça. Je suis convaincu de cela. Amen. Et quand je vous donne les tests, vous allez lire la maison. Vous les lisez cinq fois, quatre fois, six fois. Vous les lisez bien. Vous les lisez tellement bien que je voudrais que tu t'acclames. Là, en fait, tu vois, ton voisin n'en clame pas parce que lui, il sait que, il sait que, c'est ça la vérité. Sinon, s'il disait, là, je voudrais l'acclamer très fort. Je veux que tu t'acclames parce que tu lis la parole de Dieu. Il faut bien le regarder. Regarde le voisin. Regarde le voisin. S'il n'entraîne pas bien, il faut l'acclamer le voisin. Il faut bien le voir, il n'a pas clamer. Il n'a pas clamer. Il n'a pas clamer. Il sait que, dès 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 que, c'est ça, c'est, 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 lève le verre vers la Bible. Amen. Mais ce matin, parce que son voisin a clamer le Seigneur, lui aussi, et dimanche prochain, il va clamer pour la lecture de la parole de Dieu. Amen. On est là. On va lire tout le chapitre. On va lire tout le chapitre. Donc, on suit chapitre 16 du livre de Jean, l'évangile de Jean. Tout le chapitre. Ça, là, vraiment, on n'a jamais fait ça. On va lire tout le chapitre. Je vous ai dit cette chose, afin qu'elle ne soit pas, pour vous, une occasion de chute. « Ils vous excluiront des synagogues, et même, l'heure vient, ou quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte, à qui ? » À Dieu. « Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. » Qui parle ici ? C'est Jésus qui parle. Je vous dis cette chose, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ? » même parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consulateur ne viendra pas vers vous, même « Je m'en vais, je vous l'enverrai. » « Si je m'en vais, pardon, si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père. et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consulateur sera venu, l'Esprit, dis avec moi, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus dit quand le Consulateur va venir, il ne parlera pas de lui-même, quand le Saint-Explosé va venir, il ne parlera pas de lui-même. Il va parler de qui? Il va parler de qui? On dit mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire que tout ce qu'il aura entendu du Père de Jésus, il va vous annoncer ces choses. Il va vous dire les choses à venir, les choses entendues et les choses à venir. Il me glorifiera dit Jésus. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ces disciples disent entre eux que signifie ce qu'il dit, ce qu'il nous dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez et parce que je vais au Père. Il disait donc que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps. Nous savons de quoi il parle. Jésus connu qu'il voulait l'interroger et leur dit vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité je vous le dis vous pleurez et vous vous lamenterez vous pleurerez pardon vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se rejouira vous serez dans la tristesse mais votre tristesse se changera en joie. La femme lorsqu'elle enfante éprouve la tristesse parce que son heure est venue mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'elle nomme elle née dans le monde maintenant dans la tristesse mais je vous reverrai et votre coeur se rejira et nul ne vous ravira de votre joie. En ce jour-là vous m'interrogerez plus sur rien en vérité en vérité je vous le dis ce que vous demandez de vos pères il vous le donnera à mon nom jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite je vous ai dit ces choses en parabord ce verset 25 m'intéresse je vous ai dit cette chose en parabole l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole mais où je vous parlerai ouvertement du Père dis avec moi je vous parlerai ouvertement du Père je vous dis l'heure est venu qu'on ne va plus parler en parabole mais il va parler comment ouvertement l'Esprit de la Révélation ça dit que Jésus me metta ses disciples mais il parle en parabole mais il dit l'heure vient où il ne parle plus en parabole il va parler ouvertement du Père écoutez le verset qui suit Amen verset 26 en ce jour vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde maintenant je quitte le monde et je vais au Père cette disciple lui dit voici maintenant tu parles comment voici maintenant tu parles comment ouvertement enfin il faut suivre la révélation il dit voici maintenant tu parles ouvertement voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parable maintenant nous savons que tu sais tout chose et que tu n'as pas besoin que personne t'entroge ah ah c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de qui de Dieu Jésus leur répondit vous croyez maintenant vas-y leur viens et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laissez le seul mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi je vous ai dit cette chose en fait que vous ayez la paix à moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez goût rage j'ai vaincu le monde je te dis Jésus a prévenu cette chose la tribulation les persécutions et ces choses vont arriver mais prenez le courage je te dis prends courage je me dis ne fais même pas prends courage je me dis sois fort sois forte c'est la parole du Seigneur Amen on remet dans ce test on va lire nos tests aussi on remet dans ce test c'est une chose c'est le tour de Jésus sur les choses Jésus parlait en parabole ça veut dire quand il parlait sa parole était lourde une parabole a besoin d'être interprétée une parabole a besoin d'explication parce que quand on donne une parabole souvent c'est compliqué il faut qu'on t'interprète Amen Amen il y a aussi des adages aux histoires qu'on dit on dit quand il n'a fait avec un caillou c'est que son pied est déjà sur eux il y a des choses comme ça il y a beaucoup de choses que vous connaissez Amen quelqu'un dit si tu vois un camp c'est qu'il y a village il y a des choses comme ça Jésus parlait en parabole aux disciples jusqu'ici il disait des choses eux-mêmes ils ne comprenaient pas voici maintenant que tu parles ouvertement parce que tu parles ouvertement d'un mot on sait que tu es venu du Père et qu'on n'a pas tout interrogé parce que tu sais toutes choses est-ce que vous comprenez ça veut dire que il y a un temps les gens ont fait 300 avec Jésus les disciples ont fait 300 avec Jésus ils étaient tout le temps avec Jésus mais tu vois ce que Jésus disait il ne comprenait pas Jésus dit est-ce que le temps je ne sais pas là est-ce que le temps vous allez me voir il dit quoi encore donc tant que le Seigneur n'hésite pas en même de se révéler de révéler sa parole tu ne peux pas voir la révélation des Écritures c'est là le départ de Dieu lui-même il décide de se révéler Jésus a décidé il dit je parlerai ouvertement il décide maintenant de parler ouvertement c'est ce que j'ai commencé à dire le dimanche dernier en fait c'était ça je l'ai dit pour en fait appuyer le message qu'il a donné le dimanche dernier c'est en fait c'est 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 la parole qui transcrive le dimanche dernier que je suis en train de lire pour que Jésus comprenne Jésus parle maintenant ouvertement il révèle qui il est il révèle et le disciple me dit ah c'est maintenant on comprend c'est maintenant mon de suite parce que tu ne parles plus maintenant par la parole tu parles ouvertement vous avez entendu la parole à la lecture il dit tu parles maintenant ouvertement parce que maintenant tu parles ouvertement nous on te saisit maintenant on sait vraiment que tu sais toute chose mais regardez au verset au chapitre 14 à partir du verset 5 même chapitre même livre de Jean à partir du verset 5 Thomas lui dit Seigneur nous ne savons pas nous ne savons où tu vas comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit je suis le chemin la vérité la vie nous ne viens au père que par moi Amen si vous me connaissez vous connaissez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vous l'avez vu Amen et c'est ce que disait le commandant Jésus dit Jésus dit maintenant vous connaissez le père et vous là mes enfants mes disciples vous l'avez vous l'avez vu mais regardez ce qui va Philippe Philippe va parer Philippe va être au Jésus il dit mais Philippe Philippe lui dit Seigneur montre-nous le père et sera-nous suivi Alléluia dis avec moi Seigneur montre-nous le père et sera-nous suivi et sera-nous suivi et là ce que Jésus va dire Jésus dit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe Jésus dit mais ah c'est ta question là je comprends pas Seigneur montre-nous le père et sera-nous suivi Alléluia 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 il montre-nous le père et cela Jésus dit mais Philippe mais il y a longtemps je suis avec vous il y a longtemps je suis avec vous et tu me poses la question cette question il y a longtemps il dit regardez je continue le verset 9 je continue le verset 9 il dit celui qui m'a vu avait quoi a vu le père si tu m'as vu tu as vu le père c'est quel père dit ces gens je lui dis Philippe et je dis c'est qu'elle a fait ça c'est quelle question tu me posais depuis je suis avec vous le temps si toi tu m'as vu c'est que tu as vu le père tu sais j'ai connu qui encore Jésus si tu m'as vu c'est que tu as vu le le il faut avoir des problèmes comment tu peux me poser la question montre-nous le père ne crois-tu pas que je suis dans le et que le père est en ah non je veux que tu acclames la parole de Dieu non j'aime j'aime cette rébellion j'aime cette parole j'aime cette parole alléluia ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi même et le père qui demeure à moi c'est lui qui fait les soeurs le père qui est en Jésus c'est lui qui fait les soeurs il est croyé je suis dans le père et le père est en moi croyé du moins à cause de ces soeurs en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais ah et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au père et tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai afin que le père soit glorifié dans le fils c'est pourquoi quand il est arrivé à la mort de Lazare il a prié il dit glorifié fils il a prié amen il a fait cela pour la gloire il dit verset 14 si vous demandez quelque chose à mon nom je le ferai si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je prierai le père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité dis avec moi l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous je ne vous laisserai pas en plein je viendrai en vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi en ce jour là vous connaîtrez que je suis en mon père que vous êtes en moi et que je suis en vous maintenant regarde ce qu'il dit celui celui qui a mes commandements et qui les garde dis avec moi qui les garde c'est bien retenu ce mot là vous dites garder gardez répète encore gardez gardez dis-le la dernière fois gardez gardez alors on continue c'est celui qui m'aime donc il dit celui qui garde c'est celui qui fait quoi c'est celui qui m'aime il faut que le côté il dit si tu gardes un c'est que tu l'aimes alors maintenant si tu l'aimes regarde ce qu'il va dire continue il dit c'est celui c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon ah non si tu gardes c'est celui qui aime ce commandement et si tu si tu l'aimes si tu aimes ce commandement n'est-ce pas il dit quoi le père aussi en retour le père aussi en retour sera aimé par le père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui donc les conditions pour connaître Jésus une connaissance épicnosis une connaissance parfaite une connaissance approfondie pas une connaissance par une vie de l'esprit mais une connaissance rapprochée raffinée parfaite et dit pour le connaître premièrement il faut faire quoi il faut garder et aimer ses commandements regarde il continue il dit celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui Jude non pas l'iscariote lui dit Seigneur d'où viens que tu te feras connaître à nous et non au monde Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez qui chez lui ça veut dire que si tu gardes ses commandements que tu l'aimes il dit quoi lui et le père ils vont faire comment ils vont venir chez toi et ils vont demeurer chez toi deuxième je ne vous sens pas trop au premier coup hallelujah frère c'est une parole puissante il faut dire avec moi gardez les commandements aimer Dieu font demeurer Christ en nous font demeurer Dieu chez nous Dieu dit lui et le père alors ils viendront ils viendront et ils vont demeurer chez toi nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui alors si Dieu vient faire sa demeure à toi c'est que tu s'entends ça veut dire que si il fait sa demeure tu le transportes et si Dieu est avec toi il demeure chez toi alors des choses peuvent arriver des signes des prodiges peuvent arriver hallelujah alléluia et il continue il dit celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles donc il faut regarder celui qui n'a pas la facilité d'obéir la parole de Dieu c'est qu'en toi il n'y a pas d'amour c'est pas moi qui dis c'est Jésus qui dis ça je reprends ça pour toi il dit celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi même du Père qui m'a envoyé je vous ai dit ces choses pendant que je devais avec vous même le Consolateur l'Esprit même le Consolateur l'Esprit c'est que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit je vous donne ma paix je ne vous la donne par contre le monde la donne que votre cœur ne se trouve point et ne s'enlève point vous avez entendu ce que je vous ai dit je m'en vais et je reviens vers vous si vous m'aurez vous pourrez jurer de ce que je vais au Père quand le Père est plus grand que moi et maintenant je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent afin que lorsqu'elles arriveront vous croyez je ne parlerai plus guère avec vous car le Prince du monde vient et il n'a rien à moi mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse et donc l'ordre que le Père m'a donné lève-vous et partons d'ici est-ce qu'on peut se lever à clamer la parole de Dieu acclame la parole de Dieu ah j'aime la parole et je veux l'acclamer acclamer Jésus acclamer la parole veut dire acclamer le Père acclamer la parole veut dire acclamer le Seigne-Esprit acclamer la parole veut dire acclamer le Père acclamer le Père acclamer le Père acclamer le Père Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez ma parole. Donc, aimer Dieu, en fait, est synonyme à garder la parole. Ça veut dire que si tu as l'incapacité de garder la parole, c'est qu'en toi, quelque part, il n'y a pas l'amour de Dieu. Les deux sont liés, les deux faits sont liés. Aimer et garder, aimer et garder la parole. Les deux sont liés, les deux font du paix, les deux sont ensemble. En fait, c'est un couple qu'on ne peut séparer. Ça veut dire que si tu aimes les commandements de Dieu, c'est que tu aimes Dieu, c'est que tu aimes Dieu, c'est que tu observes, tu gardes ce que tu aimes Dieu. Jésus révèle ces choses. Jésus parle ouvertement. Jésus enseigne ses disciples. Il dit des choses qu'il n'avait pas aidées. Jésus leur enseigne ces choses. Il dit, si vous m'avez vu, c'est comme vous l'avez vu le Père. Je ne fais rien de moi-même. Je ne dis rien que je n'ai attendu du Père. Ce que je vous dis, ce que je vous dis, c'est ce que le Père me dit de dire. Si vous me recevez, si vous recevez ma parole, c'est que vous avez le Seigneur qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus révèle ces paroles profondes, ces paroles puissantes. Frère, quand je lisais encore ces versets, j'étais là, dans la chambre, et j'étais en train de bénir du Seigneur Dieu. Mettez Dieu que c'est bon de lire la parole. C'est la chose que le Dieu nous empêche de lire. Et lui, tu es fatigué, je ne lis pas. Sois pas laissé aujourd'hui, c'est pas le droit. Dieu sait que tu connais. Tu ne connais pas. On ne finira pas de connaître la parole. Même, pasteur, quelque soit la dimension où tu es, tu ne finiras pas de connaître la parole. Parce que chaque jour que Dieu fait, il veut révéler une dimension de la parole que tu as déjà lue. Et c'est ce qu'il fait avec ses disciples. Il a dit des choses avec eux depuis. Dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, même le début du livre de Jean. Mais à partir des versets 14, il va commencer à parler de nouveau de façon au point des disciples. Il va y avoir une lumière comme les écailles qui sortent de les yeux. Il va commencer à comprendre la parole. Il va dire, ah, maintenant tu parles ouvertement. Jusqu'ici, tu n'as pas parlé de Dieu en parabole. On ne te suivait pas, on ne comprenait pas. Maintenant, on comprend. Ce matin, je suis venu prophétiser sous ta vie. Que les écailles tombent de tes yeux. Que les écailles guidentes tes yeux. Que tu vois Christ. Parce qu'il n'y a que quand le Seigneur décide de se révéler ouvertement à ta vie, que ta vie peut changer. Ta vie peut impacter les autres. Il va venir demeurer chez toi. Parce que tu gardes et que tu aimes la parole. Il viendra demeurer chez toi. Alors tu pourras impacter ta génération. Tu pourras impacter ta maison, la maison de ton père. Tu pourras impacter ton quartier. Tu pourras impacter ton village. Parce que Dieu, il viendra demeurer chez toi. Il va habiter chez toi. Si Dieu est en toi, les prodiges peuvent commencer. Les milagres peuvent commencer. Des signes peuvent commencer. Des choses peuvent commencer dans ta vie. Mais il dit à condition que tu m'aimes et que tu gardes ma parole. Alors je viendrai. Il dit même, nous viendrons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous viendrons. Le Père et moi, nous viendrons. Il dit, le Père est plus grand que moi. Moi et le Père, nous viendrons. Le Père et moi, nous viendrons. Nous allons demeurer chez toi. Oh, je désire d'aimer la parole et la garder. En fait que le Père habite sur moi. Qu'il demeure. Qu'il demeure. Qu'il demeure. En moi. Et que je commence. Je suis le prodige. Bien-aimé. Tu es un temps pour se réveiller. Je suis né dans la maison. J'ai fait l'école le dimanche. Mais en 1998, j'ai vécu une expérience qui a impacté ma vie. Un dimanche, dans la maison de mon Père, au village, pendant que je revenais du culte ce dimanche-là, je t'ai assis là. Je t'ai avec un autre frère. Pendant que le délai a changé, j'ai commencé à pleurer. Pour moi, je pense que c'est là que j'ai rencontré Jésus. J'ai fait l'école le dimanche. On parle de l'école le dimanche. Tout ça. Oui. Mais ce jour-là, on n'a pas annoncé la mort de quelqu'un. On n'a pas non plus annoncé que je ne l'ai pas mangé pendant trois jours. On n'a pas aussi dit que je n'aurai pas d'argent ni quelque chose qui est merveilleux mais spécial se produisait en moi. J'étais là, je pleurais. Et pendant que je pleurais, l'amour de Dieu s'est dans une vieille dans ma vie. Frère, quand j'ai quitté ce instant, ma vie a changé. Je vous dis, ma vie a changé. Ma croissance, mon amour de Dieu a changé. Et en 99, je veux commencer à vivre une expérience avec Dieu. Je veux commencer à vivre des signes avec Dieu, à vivre des miracles avec le Seigneur. bien-aimés, quand Dieu décide de se révéler, ta vie change. Quand Dieu se révèle à toi, ta vie change. Il y a des chrétiens, vous-même, ils sont insensibles, indifférents, à la présence de Dieu. Je prie ce matin, que le cœur le plus dur, le plus indulci, soit prisé, à être sensible à la présence de Dieu. Souvent même, quand le Seigneur vient, tu vois les gens pleurer, cela m'est arrivé. C'est là que j'ai rencontré Jésus ce jour-là. Je pense que c'est là qu'est bâti ma réconversion. C'est là que j'ai rencontré qui est le Christ ce jour-là. Ce dimanche, après la culte, en 4h28. je vis encore une autre expérience en 2001. Après un bon moment de prière, j'entendais la voix de Dieu qui me disait ce soir, aujourd'hui, je vais te visiter. Aujourd'hui, je vais te visiter. J'étais dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai verré pratiquement. J'ai dit, mais Seigneur, tu n'as jamais visité. J'étais là. Et vers les 5h, c'est comme j'étais en instance dans ma chambre. Je ne dormais pas trop, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre qui s'est passé autour de moi. Et pendant que j'étais là, j'ai vu une forte lumière qui a plié sur moi. Une forte lumière qui a plié au point où dans la vision, j'avais comme un bagne qui était autour de moi pour cacher un peu mes yeux. Je prenais le bagne pour pouvoir couvrir mes yeux. À la présence, cette gloire, cette lumière qui est en train de plier sur moi. Et peu de temps après, j'ai vu comme le toit de la maison où j'étais s'est enlevé. Et j'ai vu une pluie abondante qui descendait sur moi. et dans la même vision, peu de temps après, j'ai vu comme un ange du Seigneur qui m'a apparu. Je ne te dis pas la parole qu'il m'a dit. Alors, on ne dit pas tout. Amen. Et il m'a donné une parole très claire. quand il est parti pour le temps plein, frère, quand je me suis réveillé, c'est que l'ange a dit que j'ai commencé à voir cela. J'étais encore plus jeune. J'ai commencé à voir les signes et les miracles dans ma vie. Un jour à Tabou, en 2002, après un culte, ce n'était pas une croisade, ce n'était même pas une croisade. Après un culte, on était assis là et il y a un monsieur qui passait. On lui a parlé de Jésus. Il est venu s'asseoir. Il était bon. Il ne voyait pas d'un oeil. Il voyait seulement d'un oeil. Et l'autre oeil était handicapé. Il avait difficulté pour voir. Ce n'était même pas une croisade. On était là simplement. Et je lui ai dit, mets la main sur l'oeil qu'il voit et ferme ça bien. Regarde avec l'oeil qu'il ne voit pas. Frère, pendant que nous avons fini de prier pour lui, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voyait. Il pouvait me dire exactement ce qu'il voyait de l'oeil qu'il n'arrivait pas à voir. Frère, quand il se dévait à toi, il fait la chose. En 2001, j'ai organisé une croisade sous la zone d'un zopé là-bas. Et pendant la croisade, il y a eu plusieurs cas qui ont fait des miracles. moi-même, j'étais dépassé par les signes que tu as faits. Je n'avais jamais vu ça. Mais c'est tout marqué que je veux témoigner. Je veux encore témoigner dans le même temps des yeux. Et à un vieux, quand je suis arrivé vers lui, il ne le voyait pas. Je lui ai dit, « Abbas, tu vas voir. » Et Dieu a ouvert ses yeux, il a commencé à voir. Cet affaire, il a commencé à voir. Là, c'était les deux yeux, il a commencé à voir. Et il me dit, « Il est mon fils, si je vous vois jusqu'au matin, ton Dieu est là, je l'enceinte et je le servirai. » Dieu dit, « Papa, tu vas voir jusqu'au matin, tu vas voir, et tu vas voir. » Et effectivement, le vieux jusqu'au matin, il a vu, il a pris l'infectif qu'il avait, il a donné sa maison pour une cellule de prière. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Frère, quand Jésus se révèle à toi, quand le temps arrive pour qu'il se révèle à toi, ta vie change. Ta vie change. Il y a du sel en toi, il y a l'amour pour Dieu. Je rendais le témoin ce matin, madame Nyeboi était là, elle m'a connu un peu dans un moment. Et je lui ai posé la question, « Est-ce que c'est le même seul ? » Jésus, « Non, c'est parce que le pas, c'est agrandi en fait. » Amen. Vous pouvez lui demander, c'est pas souvent quand je vais vous voir votre façon de bouger pour Dieu, ça me dérange souvent. Frère, l'amour de Dieu, Dieu dit, si tu l'aimes et que tu gardes, il va venir habiter chez toi. Regarde dans le livre des sacs des apôtres, la Bible révèle que sors de Tars, pendant qu'il avait reçu la lettre pour aller contre l'église à Damas, acte de chapitre 9, lisez avec moi. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendait une voix qui lui disait, « Sors, sors, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécules et te serais tu de rejouer contre les églises tremblantes et saisies de froid. » Il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, âme dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. » Regarde verset 12, et les gars, il prie et il a vu en vision énorme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains en fait qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui ont votre nom. Mais le Seigneur nous dit, « Va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Dis « Amen ! » « Amen ! » Ce matin, je vais prier pour toi. La vie me dit, « Sainte qui persécutait l'Église ! » On a vu un passage que vous parlez dans Jean, chapitre 16, où Jésus disait à ses disciples et les gens même là, en vous faisant mourir, ils vont courir qu'ils sont de leur rendez-vous culte à Dieu. C'est ce que Paul faisait. Il tuait les gens. Il partait à Damas pour tuer les chrétiens, prier l'Église, prier, persécuter les chrétiens pendant qu'ils partaient. Sur la route, la Bible dit, une lumière va resplendir sur lui. Il va tomber bien que c'est sûr et qu'il est ouvert et dégagé. Mais il ne voyait plus. L'entend une voix qui lui parlait, « Seigneur, mais qui es-tu ? » Et Jésus dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Quand Dieu s'est révélé à Saul de Tars, quand Jésus s'est révélé à Saul de Tars, quand le Père s'est révélé à Saul de Tars, la Bible dit, « Paul s'est bien changé. » Regardez même la révélation que Paul a reçue. Son ministère était plus différent des autres disciples. Bien qu'il n'ait pas vécu comme ça, avec Jésus. Mais la révélation de Christ, dans ce temps de gloire, a changé sa vie. Et pour les dévines différents, nous sommes dans ce temps où le Seigneur peut se révéler de telle façon à quelqu'un. Il peut te dire, « Arrête maintenant. » Il est temps que tu te décides. Il est temps que tu me sers. Il est temps que tu viennes. Arrête maintenant le chemin que tu empruntes. Arrête maintenant cette course. Ne cours plus, mais marche à mon rythme. Jésus veut se révéler à toi ce matin. Jésus veut se révéler à toi ce matin. Dans ma prière, je disais, Seigneur, il est temps que tu te révèles. Il est temps que cette Église grandisse. Il est temps d'avoir des fils et des filles qui se lèvent remplis de feu, brouillant pour Dieu. Non pas des chrétiens qui sont attraits, mais des chrétiens qui courent, des chrétiens qui sont remplis de feu, des chrétiens qui ont amour à Dieu, des chrétiens qui ont du sel, pour le Seigneur. Je te demandais à Dieu. Dieu va le faire ce matin. On était là au premier culte. Dieu a visité les gens. Seigneur a touché les gens. Dieu va le faire ce deuxième culte. Il doit te toucher. On doit t'imposer les mains. Dieu, Dieu veut rompre la gloire et qu'ils ont venu sur toi. Christ va t'imparter ce matin. Longtemps, tu es chrétien, mais ce jour est le jour qu'il a choisi pour imparter ta vie. À partir de ce jour, ta vie spirituelle doit changer. Je dis, ta vie spirituelle doit changer. Ta vie spirituelle doit changer. Parce qu'il dit, parce que tu n'es ni chaud ni brouillant, je te vomirai de ma bouche. Il dit, dans le vocaliste, ce matin, il ne veut pas te vomir. C'est pourquoi il va te redimensionner. Il va te relever. Il va t'équiper. Tu as son choix. Tu n'es pas n'importe qui. Il t'a fait venir parce que sa main va se poser sur toi ce matin. Il y aura une touche divine sur toi. Ta vie doit changer. Tiens avec moi. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Je le veux, Père. Je désire cela ce matin. Impacte ma vie. Touche-moi. Touche-moi. Je vais avoir le mouvement de l'esprit. Prie avec moi. Suis ma vie. Que tes yeux s'ouvrent ce matin.